hola 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 mes lovers mes lovers mes lovers comment ça va comment allez vous comment vous allez dit moi comment ça va chez vous moi je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo j'espère que ma vidéo et elle te trouve en bonne santé toi et ta famille pour ceux qui ne me connaissent moi moi c'est Delphine de Delphine TV je suis aussi distribue tous des produits à l'oeuvra j'ai pas des relations amoureuses ici c'est la chaîne de l'amour et la chaîne de la famille si c'est un contenu qui te plaît bien évidemment n'hésite pas à t'abonner c'est gratuit n'hésite pas aussi à activer des cloches de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je veux les poster j'ai fait aussi des vidéos short tous les jours sous différents thèmes ça tourne tout autour du couple de la relation amoureuse et de la famille d'un cas et du développement personnel bien évidemment n'hésite pas à les regarder n'hésite pas à le partager d'accord n'hésite pas aussi à à à me contacter si vous aimez les produits à l'oeuvra les produits qui fait du bien à notre organisme pour les biens de notre système immunitaire pour la fatigue pour en tout cas pour notre organisme vous perdez du poids pour les soins du visage pour prendre soin de son corps tout simplement des produits à l'oeuvra et là pour ça d'accord aujourd'hui nous allons parler des belles relations amoureuses se construisent avec du temps d'accord les belles relations amoureuses se construisent avec du temps d'accord même si dans le 21e siècle tout va à la rapidité tout va un on prend pas le temps de connaître l'autre on prend pas le temps de connaître à qui j'ai affaire tout va à la vitesse comme dit souvent mon fils à la vitesse de sonic sonic c'est un dessin animé qui est un peu comme batman comme superman en fait les relations aujourd'hui va beaucoup trop vite d'accord on veut on se raconte aujourd'hui on veut se mettre en couple tout de suite on veut on veut faire des choses tout de suite on veut se marier tout de suite mais en fait les belles les belles histoires d'amour des belles choses se construisent avec le temps d'accord il faut prendre le temps de connaître l'autre et quand on a pris le temps de connaître l'autre on verra que ça sera pas pareil qu'une personne qui s'engage avec une personne tout de suite tout de suite avec une personne qui a pris beaucoup de temps cette personne qui a pris du temps à se construire avec la personne voilà d'accord pour avoir du bon résultat pour avoir des relations amoureuses solides des relations amoureuses qui durent longtemps il faut apprendre à les construits il faut apprendre de se construir petit à petit d'accord une relation c'est comme on construit une maison d'accord c'est comme on construit une maison une maison concrure des Bocs il a besoin des fondements d'accord c'est comme nous aussi dans une relation on a besoin des fondements on a besoin des bases d'accord c'est fixé des bases les bases ça peut être quoi ne pas s'appel à communication ili base à peut être quoi ça peut être l'alliance qu'on va C'est dire que voilà, toi et moi, nous allons faire une alliance de, par exemple, une alliance de, c'est-à-dire qu'on s'est dit que peu importe ce qui va se passer, on reste ensemble. Notre alliance consiste à, conflit ou pas conflit, nous restons ensemble, d'accord? Ça, vous êtes en train de construire votre relation, vous êtes en train de mettre des fondements, vous êtes en train de mettre des bases, d'accord? Et en mettant des bases, en mettant des fondements, vous allez voir que votre relation va être assise dans des bases solides. Nous, notre alliance, c'est pas, ça ne va pas, les difficultés, je te quitte, non. Nous, c'est, il y a un problème, on résolve les problèmes tous les deux, nous trouvons la solution pour ces problèmes, nous résolvons ces problèmes ensemble. C'est ça, ce que j'appelle l'alliance dans une relation. Vous vous donnez, vous prenez cette alliance-là, que voilà, nous, on ne se séparera pas pour un moindre truc, on prend une alliance de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Il y a un problème, nous résolvons ces problèmes ensemble, d'accord? C'est aussi, les bases de fondements dans un couple, c'est aussi, ça va reconnaître aussi ses erreurs, d'accord? On s'est dit que voilà, ce n'est pas, c'est ta faute, je pointe les doigts à l'autre, je pointe les doigts à l'autre, mais en fait, j'assume ce que j'ai fait. J'assume ce que j'ai fait et je demande pardon à l'autre. Un pardon sincère. C'est aussi ça dans une relation. C'est aussi ça, c'est construire aussi pour que vos relations, ça soit dans les bases solides. D'accord? Pas c'est de ta faute, je te pointe les doigts, je te pointe les doigts, mais tous les deux nous résolvons nos problèmes ensemble. Quelles sont les bases aussi qui permettent de se construire aussi dans une relation? Parce que là, je parle de la construction d'une belle relation pour que ça dure dans le long terme. Voilà, c'est aussi avoir une communication sincère. Quand je parle d'une communication sincère, il y a des personnes qui ne communiquent pas sincèrement dans le couple. Oui, il y a des personnes qui sont accro aux mensonges dans le couple, qui ne savent pas dire la vérité à l'autre. Ah, si je lui dis ça, ah, je ne sais pas comment il va les prendre, ah, je ne sais pas comment il va digérer ça, ah, je risque de les perdre. Du coup, on a développé les mensonges dans le couple. On n'a plus le courage de dire à l'autre la vérité. On a peur de perdre l'autre. On a peur de la réaction de l'autre. Ce n'est pas, ça c'est construire une belle relation. Une belle relation c'est construite dans la sincérité. C'est-à-dire que le problème est là. Je t'expose le problème tel qu'il est. Je cherche les mots qu'il faut pour te faire comprendre la situation. Je trouve les bons mots dans la douceur, dans la sincérité pour t'exposer le problème tel qu'il se présente. Je n'utilise pas les mensonges pour pouvoir cacher la vérité. Parce que de toutes façons, en vivant avec l'autre, sachez-le que tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Mais sache que plus tard, la personne finira par découvrir qui tu es. La personne finira par comprendre que tu es un menteur. La personne finira par comprendre que tu es une menteuse. Et d'accord? Si la personne comprend que tu es une menteuse, sache que la relation, elle ne sera pas une relation de confiance. Si la personne comprend que tu l'as trahi, si la personne comprend que tu as menti, sachez que la confiance que la personne avait en toi, ça va commencer à se briser petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ça. Donc, les belles relations amoureuses se construisent avec le temps. Et comment ça se construit? J'ai parlé des fondements, des bases, dans la sincérité, des communications vraies, des communications sincères. Je dois être vrai envers l'autre. Je dois être vrai avec mon homme, avec ma femme. Je ne dois pas cacher de vérité. Même si ça blesse, même si ça va lui faire mal, je suis dans l'obligation de lui dire. Parce que cette personne-là, je dis tout le temps que je l'aime. Et quand on aime une personne, on est censé partager tout avec cette personne. À moins que tu n'as pas confiance à la personne. Mais si tu n'as pas confiance à la personne, pourquoi tu vis avec? Pourquoi tu partages ta vie avec? Voilà, mes lovers. Ça se construit avec le temps. Et vous allez voir que les bases que vous avez fondées dans votre couple, c'est ça qui va vous permettre d'asseoir votre couple. Et quand votre couple est assis dans des bonnes bases, dans des bonnes bases, mes lovers, peu importe les vagues, peu importe les vents et marées, vous allez vous y accrocher. Parce que votre alliance que vous avez là, je ne parle pas de l'alliance qu'on met dans les doigts quand on va se marier. Je parle de l'alliance que l'homme et la femme a prise. Voilà, nous avons fait notre alliance à nous deux. Notre alliance à nous deux, elle stipule ceci. Qu'au moins des problèmes, on ne quitte pas l'autre. Même, peu importe les difficultés, on s'assoit ensemble, on résout les problèmes ensemble. C'est ça l'alliance. On ne pointe pas du doigt l'autre pour dire que c'est de ta faute que nous sommes dans cette situation. Non. La situation, les problèmes sont posés, les problèmes sont arrivés. Nous résolvons ces problèmes ensemble. D'autres bases, c'est savoir communiquer sincèrement. D'accord? Savoir communiquer sincèrement. Je parlais aussi de savoir reconnaître ses erreurs et savoir les admettre et savoir demander pardon sincèrement. Et non dire, ben en fait, si j'avais commis ce terrain-là, c'est parce que c'est à cause de toi. Vouloir toujours avoir raison. Non. Non. C'est ça la construction. La construction d'une relation. Ça se construit par des fondements. Ça se construit par des bases. C'est pour cela. Une relation qui doit se construire aussi, ça doit se construire avec une personne qui te convienne vraiment. Il faut qu'il y ait compatibilité aussi pour que l'alliance marche. Quand tu vas épouser une femme qui a un niveau d'intelligence très bas, toi, tu as un niveau d'intelligence comme ça, elle a un niveau d'intelligence comme ça. Ou vice-versa. Ou la femme, tu as un niveau d'intelligence comme ça, tu vas te mettre avec un homme qui a un niveau d'intelligence très bas. L'alliance, elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas. La compatibilité dans le couple est très importante. Dans la construction du couple, il faut que vous ayez aussi plusieurs points communs pour que vous puissiez marcher ensemble. C'est important. Vous pouvez partager les valeurs que si vous avez plusieurs points communs, mais l'over... Si la personne n'adhère pas à ce que toi, tu lui proposes, ça va être compliqué. Quand tu lui dis qu'il faut savoir dire la vérité et que cette personne-là trouve que la vérité, c'est un peu trop lui demander, ça ne marchera pas. Quand tu lui dis qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs et demander pardon, il y a des personnes qui ne savent jamais reconnaître ses erreurs. Il y a des personnes qui ne savent jamais se remettre en question, qui trouvent que la faute, le mal est toujours chez l'autre. Il y en a. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une compatibilité, un minimum de compatibilité entre vous deux. Un minimum de points communs entre vous deux. Tu ne peux pas te mettre avec un homme où tu vois qu'il y a beaucoup d'écarts. Un homme qui ne travaille pas, toi tu travailles, il y a un écart, il y aura de la jalousie. Si c'est un homme qui n'a pas confiance en lui, il y aura de la jalousie que toi tu as un travail et qu'il ne travaille pas. Encourage-le, si tu l'aimes vraiment, encourage-le à faire une formation et puis à trouver du travail rapidement. Pour que cet équilibre-là soit là dans le couple. Quand l'homme ne travaille pas, il y a un déséquilibre. Parce que l'homme est toujours le chef. L'homme, il est le chef. Mais quand il y a quelque chose qui le rend un peu inférieur à la femme, l'homme ne supporte pas ça. Et ça, ça va créer un déséquilibre dans le couple. Peu importe l'alliance que vous allez faire, ça ne marchera pas parce qu'il y a un déséquilibre. Chez l'homme ou chez la femme. Revoyez bien les critères que je viens de parler là. Revoyez bien l'alliance pour bien construire votre relation et pour avancer ensemble. Pensez à l'alliance à faire dans une relation. C'est tellement important, mais l'envers. ça permet de solidifier le couple. Ça permet à ceux que vous puissiez vous appuyer en cas de difficulté. On avait dit ça. Notre alliance dit ça. Ça va vous remettre sur les rails. Et ça éviterait les bêtises. Si toi aussi, tu as d'autres choses qui peuvent nous aider à construire une belle relation pour que ça soit, que ça dure dans le long terme. Dites-nous. Autre chose aussi, mais l'envers. Vous devez avoir des points communs dans l'alliance. Avoir des points communs. Avoir des objectifs communs, j'allais dire. Des objectifs communs, c'est ce qui va vous solidifier. C'est-à-dire que vous allez regarder tous les deux sous la même direction. Vous allez regarder sous la même direction, mais l'envers. Et ça, ça va vous donner de la force parce que vous avez un objectif à atteindre tous les deux. C'est important d'avoir des objectifs communs ensemble dans le couple. Ça solidifie aussi les couples. Voilà, mes l'envers. Si toi aussi, tu connais plein de choses qui nous permettent de nous construire dans le couple, mets-nous dans les commentaires. Laisse-moi un petit like, partage. Et compte à moi, je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Kamislamida. Kamislamida. Portez-vous bien. À très bientôt. Vamos. Ciao, ciao.